Elle et lui, chapitre 12 Palmer partit pour l'Amérique, emportant avec dignité une blessure profonde, mais ne pouvant admettre qu'il se fut trompé. Il avait dans l'esprit une obstination qui réagissait parfois sur son caractère, mais seulement pour lui faire accomplir résolument tel ou tel acte, et non pour persister dans une voie douloureuse et vraiment difficile. Il s'était cru capable de guérir Thérèse de son fatal amour, et par sa foi exaltée, imprudente, si l'on veut, il avait fait ce miracle, mais voilà, il en perdait le fruit au moment de le recueillir, parce qu'au moment de la dernière épreuve, la foi lui manquait. Il faut bien dire aussi que la plus mauvaise circonstance possible pour rétablir un lien sérieux, c'est de vouloir trop vite posséder une âme qui vient juste d'être brisée. L'horreur d'une pareille union se présente avec des illusions généreuses, mais la jalousie rétrospective est un mal incurable et engendre des orages que la vieillesse ne dissipe pas toujours. Si Palmaire eût été un homme vraiment fort, ou si sa force eût été plus calme et mieux raisonnée, il eût pu sauver Thérèse des désastres qu'il présentait pour elle. Il eût dû peut-être, mais elle s'était confiée à lui avec une sincérité et un désintéressement digne de sollicitude et de respect, mais beaucoup d'hommes ont l'aspiration et l'illusion de la force qui n'ont que l'aspiration et l'illusion de la force, n'ont que de l'énergie et Palmaire étaient de ceux sur lesquels on peut se tromper longtemps. Tel il était, il méritait à coup sûr les regrets de Thérèse. On verra bientôt qu'il était capable des mouvements les plus nobles et des actions les plus courageuses. Tout son sort était d'avoir cru à la durée inébrelable de ce qui était chez lui un effort spontané de la volonté. Laurent ignora d'abord le départ de Palmaire pour l'Amérique. Il fut consterné de trouver Thérèse partie aussi sans recevoir ses adieux. Il n'avait reçu d'elle que ses lignes. Vous avez été le seul confident en France de mon mariage projeté avec Palmaire. Ce mariage est rompu. Gardez-nous-en le secret, je pars. En écrivant ce peu de mots glacés à Laurent, Thérèse éprouvait une sorte d'amertume contre lui. Ce fatal enfant n'était-il pas la cause de tous les malheurs et de tous les chagrins de sa vie ? Elle sentit pourtant bientôt que cette fois, ce dépit était injuste. Laurent s'était admirablement conduit avec Palmaire et avec elle durant ces malheureux huit jours qui avaient tout perdu. Après la première émotion, il avait accepté la situation avec une grande candeur et il avait fait tout son possible pour ne pas porter ombrage à Palmaire. Il n'avait pas cherché une seule fois à tirer parti auprès de Thérèse des injustices de son fiancé. Il n'avait cessé de parler de lui avec respect et amitié. Par un bizarre concours de circonstances morales, c'est lui qui, cette fois, avait eu le beau rôle. Et puis Thérèse ne pouvait s'empêcher de reconnaître que si Laurent était parfois insensé jusqu'à en être atroce, rien de petit et de bas ne pouvait approcher de sa pensée. Durant les trois mois qui suivirent le départ de Palmaire, Laurent continuait à se montrer digne de l'amitié de Thérèse. Il avait su découvrir sa retraite et il ne fit rien pour les troubler. Il lui écrivit pour se plaindre doucement de la froideur de son adieu, pour lui reprocher de n'avoir pas eu confiance en lui dans ses chagrins, de ne pas l'avoir traité comme un frère. N'était-il pas créé et mis au monde pour la servir, la consoler, la venger au besoin ? Puis venaient des questions auxquelles Thérèse était bien forcée de répondre. Palmaire l'avait-il outragé ? Fallait-il aller lui en demander raison ? « Ai-je fait quelqu'un prudent ce qui t'est blessé ? As-tu quelque chose à me reprocher ? Je ne croyais pas, mon Dieu. Si je suis la cause de ta douleur, gronde-moi. Et si je n'y suis pour rien, dis-moi que tu me permets de pleurer avec toi. » Thérèse justifia Richard sans vouloir rien expliquer. Elle défendit à Laurent de lui parler de Palmaire. Dans sa généreuse résolution de ne pas laisser une tâche sur le souvenir de son fiancé, elle laissait croire que la rupture venait d'elle seule. C'était peut-être rendre à Laurent des espérances qu'elle n'avait pas...